Générique ... Bienvenue à ce numéro du journal des journaux Paris du 3 au 9 décembre 2018. Un numéro que nous entamons avec le biebdomadaire L'événement qui titre entre autres à la une de sa apparition datant d'ici décembre Respect des dispositions constitutionnelles. Le Rotable interpelle la Cour des Comptes. Ainsi, selon les informations du journal, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotable a par lettre numéro 133 bar CE bar Rotable bar 2018 en date du 15 novembre dernier interpellé le président de la Cour des Comptes par rapport au non-respect depuis plusieurs années des dispositions pertinentes de l'article 78 de la Constitution du 25 novembre 2010 relativement à la déclaration des biens. Le Rotable constate que sur le site de la Cour constitutionnelle, seules déclarations des biens du président de la République sont affichées et mises à jour depuis 2014 et accessibles au public d'après le biebdomadaire qui poursuit plus loin. Ce constat du Rotable soulève un coin de voile sur le fonctionnement de certaines institutions de la République, notamment la Cour des Comptes, qui semble ne pas à jour dans le contrôle des déclarations des biens des autres agents publics assujettis à cette obligation. Cette interpellation du Rotable doit être prise au sérieux par l'autorité en charge de la question, conclut l'événement. Gestion des Renaissance, la déception des Nigériens sur toute la ligne a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui rappelle une phrase du président de la République en ces termes « Notre pays n'est pas pauvre, les ressources dont il dispose sont immenses, elles sont simplement mal gérées par les gouvernants ». C'était ça la litanie favorite du président Mohamedou Issoufou lorsqu'il était l'opposant auréolé du qualificatif historique. Il promettait de créer les conditions permettant au monde rural de ne plus dépendre de la pluviométrie pour assurer leur épanouissement durable sur l'investissement des ressources conséquentes dans ce secteur qui occupe plus de 80% de la population nigérienne. Selon le satirique, il poursuit plus loin que le deuxième point sur lequel porte sa réflexion, c'est la lutte contre la corruption et le détournement des déniers publics. Le président Issoufou Mohamedou avait pris l'engagement de combattre farouchement ces pratiques néfastes une fois au pouvoir. Quel constat peut-on établir par rapport à la tenue de cet engagement ? Il est tout simplement décevant sur toute la ligne. Au bout de plus de sept ans de gestion de l'État par les renaissants, constate le canard en furie. Réhabilitation de la route de l'Iranium, la société MBC accuse le gouvernement de détournement des fonds destinés à la réhabilitation de la RTA, titre dans ses colonnes, l'hebdomadaire Le Courrier, qui constate que cette route de très grande importance pour l'économie nationale est aujourd'hui fortement dégradée et est devenue un véritable calvaire pour les UJG. Pour parer à cette dégradation, en 2013, le gouvernement nigérien a arraché d'Areva un accord de partenariat stratégique dans lequel la société française accepte de participer au financement de la réhabilitation de la route à hauteur de 91 millions d'euros sur quatre ans. Et une première tranche de 22,4 millions d'euros aurait été débloquée par Areva dans le cadre du démarrage des travaux selon le courrier qui renchérit. C'est cette première tranche que la société tunisienne, MBC, méditerranéenne de bâtiments et de construction, accuse le gouvernement nigérien d'avoir détourné à d'autres fins. Une grave accusation qui met à nu toutes les mauvaises pratiques de ce régime et la mise à sac des ressources publiques par les autorités de Niamey, conclut le courrier. Fermeture des locaux de la société Orange Niger par les services des impôts, un signe évident d'un manque de ressources financières pour la Renaissance. Titre entre autres à ça une lebdomadaire Le Monde Aujourd'hui, qui rappelle que depuis quelques jours, les services de l'opérateur de téléphonie Orange Niger sont sous-scellés. Ils ont été fermés par les services de la Direction Générale des Impôts. Selon des sources concordantes, il est exigé de l'opérateur de téléphonie de verser à l'État du Niger la rondolette somme de 20 milliards de francs CFA calculée par les services des impôts après un redressement fiscal. Les mêmes sources affirment, selon le journal, qu'Orange Niger fait de la résistance et aurait même saisi la justice pour obtenir la suppression de cette amende, mais sans succès. En tout cas, si la fermeture des locaux d'Orange Niger perdure, elle peut créer un froid entre le pouvoir du président Issyfou Mahamadou et celui d'Emmanuel Macron, surtout que ce dernier fait aussi face ces derniers temps à une crise financière aiguë qui l'a poussé à prendre des mesures impopulaires, ayant provoqué les dernières humettes en France, conclut le monde d'aujourd'hui. L'évaluation des campagnes agricoles, les ministères vont-ils avec des messages préfabriqués ? S'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique le hérisson. Pour qui, si ces randonnées ministérielles ne font pas cas des différentes préoccupations des populations, elles risquent de ne pas être utiles pour faire un bilan sain de la campagne agricole. Le président Issyfou Mahamadou, qui fait du bien-être de la population son cheval de bataille, selon le journal, doit savoir que les missions ministérielles à dévaluation des campagnes agricoles ne peuvent pas apporter un plus dans la maîtrise des déficits culturels. C'est juste une manière pour certains de se défouler, conclut le hérisson. Lutte contre le terrorisme, l'état d'urgence aux portes de Niamey, titra dans sa rubrique Grifferie, l'hebdomadaire satirique Lagrifa, qui nous apprend que lors du conseil de ministère du vendredi 30 novembre dernier, le gouvernement a décidé de l'instauration de l'état d'urgence dans les départements de Saï, Tera et Torodi, tous situés dans la région de Tilaberi et frontaliers du Burkina Faso. Si Tera est situé à plus d'une centaine de kilomètres de la capitale nigérienne, Saï et Torodi sont très proches de Niamey. Cependant, malgré l'état d'urgence, plusieurs attaques ont été enregistrées dans les zones où cette mesure est en vigueur, constate Lagrifa. Crise universitaire, le ministre Yahuza doit être limogé. S'exclama dans ses colons l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui nous apprend que quelques heures seulement, après avoir donné un ultimatum de 112 heures au gouvernement, les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey radicalisent leur mouvement. Selon certains échos, le ministre de l'enseignement supérieur qui revenait du centre hospitalier régional de la Mordée a été intercepté par un groupe d'étudiants le mercredi 5 décembre. Ce groupe d'étudiants a bloqué la route au ministre qui était dans son véhicule officiel lui empêchant du coup de continuer son trajet. Ils se sont rieux vers le véhicule en scandant des slogans hostiles au régime et à la personne du ministre. Après quelques minutes d'agitation, le ministre a pu quitter les lieux. Cette scène insolite illustre à suffisance le climat délétère qui règne entre les étudiants et leur ministère de tutelle, conclut le nouveau républicain. « Engrainage, le Niger et son président pris entre plusieurs feux » titre dans sa rubrique politique « L'hebdomadaire, l'éclosion » pour qui le titre du dit article dit « Oh, c'est que beaucoup de Nigériens dénoncent depuis longtemps avec une voix inaudible. » À la frontière entre le Niger et le Mali, l'alliance coupable de l'armée française écrit le site d'information qui cite plusieurs témoins qui accusent la force Barkhane de soutenir les groupes djihadistes dans des opérations de massacre des civils peuls du Niger. C'est honté pour un pays qui dit être construit sur des valeurs. Abuser de sa force pour aider à massacrer d'innocents sans défense est une lâcheté de la pire espèce. Et quand ça vient d'un pays décivilisé, c'est tout simplement ignoble, constate le journal qui renchérit. Sur le plan politique, là aussi, l'autocéressère contre la Renaissance et son chef. Les mois avancent, les jours des élections générales de 2020-2021 approchent à grands pas. L'organisation, elle, reste inamovible selon l'éclosion. L'élection générale de 2021, difficile entente entre la majorité et l'opposition, titre Assaïne le bimentiel, le troisième œil, pour qui les élections générales de 2021 s'approchent à grands pas. Pour une bonne tenue de ces consultations électorales, un minimum de consensus est exigé. Il s'agit entre autres d'un accord entre les différents acteurs sur les procédures d'organisation du scrutin dans la cuétide. Les Nigériens assistent, médisés, à une guerre de tranchées entre l'opposition et la majorité. Toute la question liée à l'organisation produit des divergences entre ces deux composantes. Si les choses doivent rester en l'état, tout au long de cette année 2019 qui commence dans quelques jours, les élections générales risquent de se tenir avec des retards selon le troisième œil. Nomination d'un nouveau président du SESOC, une autre victoire du camp Moussa Barajé, titre Assaïne, l'hebdomadaire Niger Times, pour qui, depuis la tenue du congrès extraordinaire de l'indépézama laïa ayant conduit Moussa Hassan Barajé à la tête du parti et malgré la validation des conclusions issues de cette instance élective, certains détracteurs continuaient à soutenir la thèse selon laquelle le nouveau leader du Zaman laïa souffrait d'être investi de ses fonctions de premier décideur au sein du parti. À considérer les rumeurs longtemps répandues sur les réseaux sociaux et quelques organes de presse, le sieur Moussa Hassan Barajé regretterait son élection à la tête du parti pour la simple raison que ce poste prestigieux de leader du SESOC lui échapperait au profit d'un autre allié du PND Estaria. Mais grande fuite la surprise de ses racontards au velléité d'imposer le faux là où la vérité doit triompher quand vint le communiqué du Conseil des ministres du vendredi 30 novembre 2018 dans lequel l'opinion nationale et internationale ont entendu la nomination de Saleh Seydou en tant que président du SESOC. Cette nomination, il faut le dire, vient à point nommé renforcer davantage la légitimité du sieur Moussa Hassan Barajé comme président démocratiquement élu de l'ANDP Zamalaya selon Niger Times. Présidence du CPR Nganchi, Kasum Mokhtar suspendue, s'exclame l'hebdomadaire de l'actualité pour qui la crise qui s'est emparée du CPR Nganchi risque d'emporter le président Kasum Mokhtar qui fait de plus en plus l'objet d'une sérieuse contestation au sein de sa formation politique. Depuis quelques mois, ce jeune parti qui a réussi à se faire une place de choix sur l'échiquier politique et sous les projecteurs de l'actualité nationale. Il traverse une étape tumultueuse qui fait dire à de nombreux analystes qu'un nerf de règlement de compte entre certains militants plane sur le parti. Si le tiraillement perdure, le président Kasum risque de perdre la présidence de ce parti qui ne dispose pas de statut et règlement intérieur définitivement adopté selon l'actualité. Cyclisme au Niger, la petite reine nigérienne, plus que jamais relancée, titre dans ses colons le magazine d'information générale sur le cyclisme Kéké Info. Pour qu'il entend plonger dans la léthargie et l'hibernation totale, le cyclisme nigérien renaît et prend son envol pour côtoyer aujourd'hui la masse dominante dans ce populaire sport du vélo. En effet, depuis 2015 et l'élection d'un nouveau bureau de la Fédération nigérienne de cyclisme présidée par Hamidou Amadou Saleh, la petite reine nigérienne renoue avec son passé glorieux et les jeunes cyclistes nigériens se lancent à la conquête des podiums et des titres sur le plan national et international. Pourtant, rien ne le prédisait quatre ans auparavant car la Fédération nigérienne de cyclisme, en plus d'être l'ombre d'elle-même, était aussi suspendue de toutes les compétitions internationales par l'Union cycliste internationale faute de non-payement de la cotisation annuelle pendant une période de 10 ans, 2005-2015, selon Kéké Info. Et c'est sur cette note de sport que prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada